A cette occasion de la célébration de la journée internationale de l'éducation, les voix s'élèvent pour évaluer l'effectivité de la gratuité de l'enseignement et son impact sur la qualité de l'éducation. Cette disposition de la constitution matérialisée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseki de Chilombo, a permis à beaucoup d'enfants de rejoindre le chemin de l'école. Quand on dit qu'il y a la gratuité de l'enseignement de base, cela veut dire que les enfants qui sont à l'école primaire ne doivent rien payer. Parce que tous les frais sont pris en charge par l'État lui-même. A l'époque, cette gratuité s'était bien passée. Il y a des enfants qui ne savaient pas accéder à l'éducation, qui ne savaient pas aller à l'école parce que les parents semblent être pauvres, manquaient des moyens. Ils se retrouvent aujourd'hui dans des écoles, inscrits surtout dans des écoles publiques. La plupart des écoles publiques concernées par la gratuité sont inondées. Normalement, une classe peut avoir tout au plus de 55 élèves. Mais aujourd'hui, nous avons des classes de 120 élèves, nous avons des classes de 110 élèves, nous avons des classes même de 150. Un enseignant qui se retrouve dans une telle condition. La plupart des écoles n'ont pas de salles adaptées par rapport à ce genre de nombre. Donc, cette mesure a été matérialisée sans qu'on tienne compte de la situation de l'enseignant. Il y a les NU, il y a les non-payés, même s'il y a certains qui sont mécanisés. Mais combien ils touchent ? Certes, beaucoup reste à faire pour sauver dans le secteur éducatif, afin de sauver l'éducation des bases. Il faut d'abord construire beaucoup d'écoles, augmenter le nombre de classes. En augmentant le nombre de classes, il faut aussi augmenter le nombre d'enseignements, d'enseignants. Et ces enseignants doivent aussi être des gens qui ont un certain niveau d'études pour pouvoir couvrir des bonnes leçons aux élèves. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de choses à faire du côté de l'État pour que, petit à petit, on puisse rehausser la qualité de l'éducation. Pour cette sixième édition, l'Organisation des Nations Unies pour l'Éducation, la Science et la Culture, UNESCO en sigle, a choisi comme thème « Apprendre pour une paix durable ».